... Mesdames, messieurs, amis, téléspectateurs, bonjour. Je tenais absolument à être avec vous aujourd'hui et à l'ensemble des professionnels libéraux de Guadeloupe pour qu'ils sachent ce qui se passe et ce qui se trame au niveau du gouvernement. Premièrement, nous avons reçu par Internet rapidement ce matin un communiqué de presse de l'Union nationale des professions libérales qui proteste contre une décision du gouvernement concernant la représentativité de l'UNAPL auprès du Conseil économique et social et environnemental. Alors le communiqué est le suivant, je vais vous le lire, et à tous les professionnels libéraux et à toute la population de Guadeloupe puisque nous sommes au service de la population de Guadeloupe. Alors le texte existe aussi, les professionnels libéraux insultés par le gouvernement. Paris, le 26 mars, donc hier, 2021, l'UNAPL a pris connaissance du décret du 24 mars 2021 fixant la composition du Conseil économique, social et environnemental, CSE, et s'indigne des décisions retenues pour les professions libérales. Je vous rappelle tout simplement qu'au niveau du Conseil économique et social, nous avons cinq représentants. Nous avions cinq représentants, mais avec ce texte-là, nous allons être diminués. Les provisions libérales de l'UNAPL ne sont plus représentées que par deux sièges, alors que nous en avions cinq. Il est de plus confisqué à l'UNAPL la capacité de désigner directement ses représentants, c'est-à-dire que le texte sort, et nous, nous devions nous-mêmes désigner nos représentants. Mais avec le nouveau texte, nous présenterons des noms, et c'est le gouvernement qui va choisir parmi les noms que nous allons proposer, ce qui n'est pas tout à fait normal. Deux sièges pour représenter 1,4 million de professionnels libéraux. Ce sont 500 000 professionnels libéraux de santé, médecins, pharmaciens, infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes, etc., qui sont méprisés, alors que plus de 50 % des travaux du CSE traitent des questions relatives à la santé. Ce sont 100 000 professionnels libéraux du droit qui sont évincés de la représentation sociale et économique du Conseil économique et social, avocats, huissiers, notaires, greffiers, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires, etc. Ce sont enfin 900 000 professionnels du technique et du cadre de vie, architectes, géomètres, économistes de la construction, maîtres d'oeuvre, experts comptables, commissaires aux comptes, consultants, formateurs, guides conférenciers, interprètes, traducteurs, moniteurs de ski, professeurs, coach, etc., qui sont exclus de toute visibilité, alors que les travaux du Conseil économique et social et environnement accordent, abordent des sujets liés à l'environnement, la ville, la culture et la formation. Cette situation pose de graves problèmes de fonds et de formes. Sur le fond, rien ne justifie que profession libérale soit moins bien représentée que d'autres secteurs dont l'effectif est beaucoup plus réduit et qui, paradoxalement, bénéficie de cinq fois plus de postes dans cette nouvelle répartition. Sur la forme, rien ne justifie que l'UNAPL, qui est l'organisation la plus représentative des professions libérales, fédérant 67 syndicats professionnels, avec une implantation dans toutes les régions et départements de France et des points d'accueil et de services organisés au sein des maisons de profession libérale, n'est plus la capacité de désigner directement ses propres conseillers, alors que pour d'autres organisations moins représentatives, cette possibilité persiste. Initialement, la loi organique portant réforme du Conseil économique et social et environnemental visait à permettre une meilleure représentativité des composants de la société civile. Les professions libérales auraient dû être mieux prises en compte au lieu de voir leur représentation amoindrie. De toutes ses forces, l'UNAPL contestera l'injustice qui est faite aux professions libérales. Décidément, ce gouvernement n'aime pas les professionnels libéraux. La façon dont ils sont traités sur tous les dossiers en témoigne et l'épisode du CEE le confirme une nouvelle fois. L'UNAPL en prend acte et en tirera toutes les conséquences. Et voilà un commentaire du président Michel Picron. C'est un coup bas porté aux professions libérales et à l'UNAPL. Notre secteur professionnel est l'un de ceux dont l'effectif a le plus progressé ces cinq dernières années, passant de 850 000 professionnels à 1,4 million. Le gouvernement entend donner plus de place aux lobbies qu'aux forces économiques et sociales. Quels sont les professionnels libéraux ? Dans nos cabinets, nous soignons, conseillons, défendons 5 millions de Français chaque jour. Les professionnels qui répondent toujours présents en ont assez d'être méprisés. Et je le dis, même ici en Guadeloupe, au Conseil économique et social, nous n'avons qu'un représentant. Personnellement, en tant que professionnel libéral, je suis sollicité dans plusieurs organismes, notamment l'ARS, notamment la justice. Je suis juge-assesseur au tribunal des affaires de sécurité sociale. C'est important. Je suis également juge-assesseur au tribunal du contentieux des incapacités pour juger les dossiers des personnes handicapées. Je suis également désigné à l'ARS. Et je le signale, je n'ai jamais manqué à une réunion de l'ARS. Quand bien même il y a les problèmes de COVID, je m'organise toujours pour être présent. Madame Denux est là pour en témoigner. Autrement dit, nous n'acceptons pas, bien entendu, que certaines organisations ont 4, même au Conseil économique et social de Guadeloupe, ont 4, 5 représentants et que nous n'avons qu'un seul représentant. Nous restons, bien entendu, calmes. Mais avec ce coup-là, nous ne resterons pas calmes. Parce que je dois rappeler, il y a une ordonnance du Conseil d'État de 1977 qui indique clairement que l'UNAPL est la seule organisation représentative des provisions libérales. Je le répète, ordonnance de 1977 du Conseil d'État qui indique que l'UNAPL est la seule organisation professionnelle représentative des provisions libérales. Alors, abonnez-vous à tous, salut. Autrement dit, nous, nous continuerons. Ce n'est pas parce qu'on veut nous invincer là où nous sommes, parce que nous sommes des responsables. Et nous tenons à être respectés partout où nous passons. Nous sommes des gens qui analysent. On nous donne un dossier, nous avons plusieurs secteurs qui peuvent analyser le même dossier pour nous. Comme je vous ai dit, nous avons 67 organisations patronales. Si le dossier intéresse les avocats, même si les avocats sont compétents pour dire le droit, toutes les organisations de l'UNAPL examinent le dossier et donnent leur point de vue. Et les avocats n'ont plus qu'à conclure. C'est pareil pour la santé. Le président national des laboratoires, du syndicat des laboratoires de France est un adhérent de l'UNAPL. Il est venu en Guadeloupe, notamment, il y a deux ans. Et il a constaté, il a préconisé le regroupement de plusieurs entreprises. Et c'est ainsi qu'on a vu, quelques temps après, le regroupement de plusieurs laboratoires pour informer une solidarité et disperser les tâches pour qu'il n'y ait pas d'encombrement. Donc, nous ne sommes pas des bénis. Oui, oui, oui. Quand nous sommes dans une réunion, nous prenons la parole à bon escient. Et nous ne sommes pas là pour dire « Ah, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit. » Non, nous disons notre point de vue. Nous pensons que ça, c'est ça, c'est ça. Et si les autres sont d'accord, tant pis, si les autres ne sont pas d'accord, ce n'est pas mieux. Alors, et je le rappelle, la grève de 2009, mise en place par les syndicats de salariés, et je parle ici, là, sous le contrôle de M. Domota et de M. Nomertin, si l'UNAPL n'avait pas pris l'initiative de demander aux autres organisations patronales des petits patrons de Guadeloupe de signer par son UNAPL après l'initiative de signer, l'accord Bino ne serait jamais mis en oeuvre. C'est nous, une APL, et M. Domota et M. Nomertin qui étaient présents à cette réunion, ils peuvent le dire. C'est moi qui ai demandé une interruption de séance pour dire à M. le préfet des Forges et à M. le maire qui était directeur du travail que j'ai décidé, moi, Alex Montpierre, en mon nom propre, en tant que président de l'UNAPL, de signer l'accord pour les 200 euros pour l'ensemble du personnel. Et le texte qui était proposé par les syndicats, j'ai fait l'objet d'une plainte de l'ensemble des autres organisations patronales. voulant dire qu'on n'était pas compétents pour le faire. Ce dossier a été au tribunal. Et le tribunal a pris une ordonnance, la présidente, en indiquant que selon les documents qui me sont présentés aussi bien par M. Montpierre que par les organisations nationales, M. Montpierre était parfaitement habilité à signer cet accord Bino qui avait déjà causé la mort de notre armée Bino pour 200 euros. Et j'avais dit, on ne va pas continuer à nous corréler entre nous pour 200 euros pour avoir d'autres victimes. Il était 3 heures du matin, ça s'est passé au port autonome de la Guadeloupe. Et je leur ai dit, M. Domota et M. Nomertin étaient présents. Et je suis allé les voir personnellement pour leur dire, je signe. Et une fois qu'on avait dit que je signe, tous les autres ont signé, sauf le MEDEF qui avait quitté les séances depuis la veille. Voilà. Autrement dit, l'UNAPL est organisée par des gens responsables. Quel que soit l'endroit où nous sommes représentés, nous le faisons avec autorité, mais surtout avec compétence. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et nous saisirons, bien entendu, le Conseil d'État parce qu'on ne peut pas accepter. On avait cinq sièges, on passe à deux sièges. Quels sont les critères qui permettent cette réduction ? Il faudra qu'on nous le dise et devant les tribunaux. Le Conseil d'État est là pour ça. Et nous saisirons le Conseil d'État. Et sur le plan local, s'il y a un arrêt préfectoral qui modifie la composition du Conseil économique et social régional, en nous excluant, nous protesterons aussi devant le tribunal administratif. Nous le disons tout de suite pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Si jamais notre représentation au Conseil économique et social est réduite, nous protesterons et nous gagnerons puisque nous avons un arrêt du Conseil d'État. Voilà. Autrement dit, mesdames, messieurs, les derniers bilans de l'ARS ne nous sont pas favorables. Alors que le préfet et l'ARS ont préconisé un couvre-feu, nous constatons que les malades continuent à remplir le centre hospitalier. le centre hospitalier n'est pas extensible, c'est un centre hospitalier qui est prévu pour un certain nombre de chambres et de lits de réanimation. Si nous ne respectons pas les conseils qui nous sont donnés pour que nous nous soignons nous-mêmes en respectant les préconisations, nous aurons d'autres morts et la Guadeloupe et les familles guadeloupéennes n'ont pas besoin d'avoir d'autres morts. La semaine dernière, quatre personnes sont mortes au centre hospitalier. On aurait dû éviter ça. et les règles barrières sont simples à appliquer. Le port du masque, la distanciation de mètres, on ne s'embrasse pas, on ne se cajole pas. c'est pénible, bien sûr, mais il faut le faire. Il faut le faire et si on le fait sur une distanciation à notre femme ou à notre amie, quelle qu'elle soit, il y a un minimum de précautions à prendre. Le masque, le masque, même en faisant une distanciation à lui, le masque, ça ne tue à personne et tout le monde sera content. Voilà. Autrement dit, là aussi, il y a eu ce terrible accident sur la route du Gousier. La veille, j'ai pris cette route sous Alamargaïa pour régler les problèmes de notre mutuelle. J'ai vu que ce carrefour est dangereux. J'ai pris mes précautions au lieu de continuer tout droit pour entrer sur Pointe-à-Bille, j'ai pris la bretelle qui emmenait vers Besson. J'ai fait tout le tour et je suis rentré par la voie de l'hôpital en toute sécurité. Je suis retourné sur le lieu de l'accident. Je ne comprends pas comment cet accident ait pu avoir lieu et surtout, et surtout, comment cette voiture particulière a pu être aussi écrabouillée. Il aurait fallu que ça roule à moins 150 à l'heure, là, pour que la percussion soit si grave et qu'un homme soit mort, bloqué dans le véhicule. alors là, je demande aux Guadeloupéens de raisonner un peu. Raisonner, la voie n'est pas faite pour vous seul. La voie doit être partagée. Et si un camion a pu commettre un tel fait, c'est qu'il y a eu certainement une défaillance quelque part. Le contrôle technique est là pour ça. Il faut contrôler le véhicule. Il faut contrôler les freins. Si tout fonctionne, ne prenez pas le volant si vous n'avez pas contrôlé la capacité de votre véhicule. Si les roues sont bien gonflées, si les pressions sont respectées, il y a plusieurs petits trucs à faire pour éviter des accidents. Et même notre laborateur ici qui a eu un accident sous la route, un conducteur lui a refusé la priorité carrément. Il est à moto. Un conducteur de véhicules automobiles lui a refusé la priorité en changeant de direction sans mettre son clignotant. Voilà. Et maintenant, il est handicapé pratiquement. Il a eu un grave accident il est soigné et nous espérons qu'il va se remettre. Mais voilà des petits faits qui provoquent de cause conséquence. Alors, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, suivez mes bons conseils. Je suis un vieux conducteur, j'ai 79 ans. Je n'ai pas d'accident. Je prends le maximum de précautions. même quand j'ai la priorité, je la laisse à deux, trois personnes pour éviter l'accrochage. Donc, soyons vigilants, faites jouez votre réflexion il faut aller voir le garagiste, il faut aller voir le mécanicien, le tournier. Il faut mettre la main à la poche parce que l'assurance-là ne prend pas toute l'année en dépense ou ni au minimum à prendre la charge quand on fait l'assurance-là. Donc, l'assurance-là, il n'y a pas qu'à débousser. Et comme on l'aude l'agence en sortie et approche à l'assurance depuis le COVID, on peut assurer que de moins en moins l'assurance qui met de l'agent et même les mutuelles, il ne faut pas croire que les mutuelles vont débourser à fond perdu. Et oui, il va y avoir une augmentation des mutuelles. Ne vous attendez pas qu'il y ait une réduction. Donc, il faut faire attention, on n'a pas besoin de ça. La vie est déjà trop difficile, il y a beaucoup de personnes qui vont perdre leur métier, leur travail. Et oui, il y a beaucoup de gens qui perdront leur place parce que les entreprises le disent leurs chiffres d'affaires sont réduits de plus de 80%, mais les charges sont constantes. Il faut appeler l'imiet, il faut appeler l'eau, il faut appeler l'électricité, il faut mettre des 500 voitiés, il faut assurer la vie. Les charges sont constantes et les recettes diminuent. Donc, on va avoir certaines faillites et donc les entreprises vont réduire leurs charges et immanquablement il y aura des salariés qui vont rester sur leur carreau. Alors, mesdames, messieurs, faisons jouer notre tête. Nous ne sommes pas des couillons, nous devons raisonner et j'espère que samedi prochain quand je reviendrai ici, j'aurai peut-être de bonnes nouvelles à vous donner. Je dis peut-être parce que rien n'est garantie maintenant, tout est aléatoire. Même les gens qui ont signé des accords contestent les accords signés et le signer. Et nous voyons actuellement que les salariés des collectivités sont montés au créneau. Pourquoi? Parce que certains chefs d'édilité de responsables de collectivité ont pensé qu'ils pouvaient faire n'importe quoi au détriment des salariés. Certes, ils disaient qu'ils prenaient le maximum de gens pour que les gens travaillent. Mais en même temps, dans leur finalité, c'était pour avoir des électeurs potentiels. D'accord, ils ont été élus, les électeurs potentiels les ont mis à la place, mais maintenant les électeurs réels demandent à ce qu'on leur respecte pour leur droit au travail et pas seulement le droit au travail, le futur droit à la retraite parce que c'est à partir des revenus déclarés et des 41 années de cotisation que la retraite est accordée. Peut-être avec parcimonie, mais accordée quand même. et les employés des collectivités territoriaux ont un bénéfice, les 40%, il ne faut pas l'oublier. Alors, les 40% n'étaient pas faits pour eux, je vous le rappelle en passant. Et il y avait même eu un débat à l'Assemblée nationale au moment où ces 40% allaient être attribués aux fonctionnaires métropolitains. Ce n'est même pas aux fonctionnaires des collectivités territoriales. Il y avait des députés qui avaient dit que ce n'était pas normal que les métropolitains qui viennent travailler en Outre-mer soient augmentés de 40%. Et ce sont les syndicats locaux qui, ayant constaté que les fonctionnaires avaient cette somme-là, ont exigé et obtenu que, eux aussi, collectivités territoriales obtiennent les 40%. Et ces 40%, bien sûr, beaucoup le contestent, mais sans ces 40%, il n'y a pas de consommation. Ça aide la consommation. Ça aide de remplir le caddie. Ça dépend, mais ça aide à remplir les caddies. Alors, si on conteste les 40% des salariés des collectivités territoriales, il faut commencer par contester les salaires qui sont donnés aux hauts fonctionnaires, notamment les préfets, les directeurs des services fiscaux, les directeurs des organisations nationales qui sont représentées localement sont augmentés de 40%. Donc, si on voulait diminuer ça, les collectivités territoriales qui sont employées là ici, il faut commencer par casser ça, les hauts fonctionnaires de France qui sont et parmi beaucoup de Guadeloupéens qui sont fonctionnaires, un radio de 100% s'ils ont fait le bilan, donc, qu'il y a peut-être deux ou trois lacs, tête à lacs, on va dire, Guadeloupéens responsables des organisations nationaux. Tout restant, c'est Métropolitain qui est venu et de plus en plus parce que ce qu'on voit tous les jours et ceux qui arrivent par des avions, ce sont toujours des responsables nationaux qui arrivaient. Moi, par là, moi, je fais bon contestation sur le plan ethnique, mais il faut le constater que les hauts fonctionnaires qui sont en Guadeloupe sont tous des métropolitains. Voilà ce que je vous dis, mesdames, messieurs, excusez-nous d'entrer dans ce débat, mais moi, je suis Guadeloupéen et de toute manière, je suis à la sortie, j'ai 79 ans, j'ai déjà vu tellement de choses, on m'a jamais mis tellement de bâtons dans les roues et malgré tout, je roule. Alors, je voulais vous dire, sur le plan de la santé, soyons-nous, faisons-les et respectons les consignes et nous espérons que nous en sortirons d'ici la fin de l'année et que carnaval 2022 est fait. Repete, c'est un état d'autre, hein? Si nous pa guéris, si nous ka continue à faire bêtises qu'on nous pa fait la pekenni carnaval 2022 est déjà fait de paque nous pekenni puisque nous j'a dans le confinement, nous j'a dans restriction de sortie, donc paque mort, paque tembole l'année passée, paque mon la NASA, alors arrangons-nous pour paque 2022 par mort. Bon, qu'en a vous tous, mesdames, messieurs, prudents sur les routes et on se retrouve samedi prochain dans le cadre du forum libéral avec le masque, le masque. Bon, qu'en a tous, à bientôt. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada